Et effectivement, désolé pour ce matin, puisque j'ai compris effectivement où était l'erreur, le changement d'horaire est prévu en fait le 22 mars et pas le 22 février. Donc je me suis simplement trompé d'un mois. Et donc, voilà, vous serez averti à temps lorsque il y aura bien cette modification d'horaire entre la physique et la chimie. Donc voilà, j'ai démarré aussi l'enregistrement. Comme ça, je pourrai sauvegarder ce dernier cours sur l'électricité. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à m'interrompre, ouvrir votre micro ou bien passer par la fenêtre de chat. Même si la fenêtre de chat qui apparaît sur mon écran de gauche est beaucoup plus difficile à manipuler que le micro. Puisque là, au moins, je vous entends. J'espère que vous m'entendez en tout cas. Donc, on termine en rappelant au fond, j'espère que vous voyez aussi la DIA ici, ainsi que mon curseur. Et donc, l'idée fondamentale dans l'électromagnétisme, c'est de dire que d'une part, à côté de la masse, qui est la caractéristique des particules élémentaires et de toute la matière, il y a deux autres concepts. D'une part, la charge électrique et d'autre part, le spin, qui est un concept magnétique. Donc, dans l'univers, les particules que vous connaissez, à savoir l'électron, le proton et le neutron, même s'il en existe beaucoup d'autres découverts depuis, l'électron et le proton ont une charge. L'électron a une charge négative, le proton a une charge positive et le neutron a une charge nulle. Et ces trois particules ont des propriétés magnétiques, à savoir ce qu'on appelle le spin de les particules. Alors, on a manipulé le concept de champ électrique lié à la notion de force électrique avec une loi qui régit ces forces électriques et qui dit que vous avez une attraction ou une répulsion entre des charges de signes opposées, vous avez une attraction, des charges de même signe, vous avez une répulsion. La force qui en découle est la force de Coulomb et la manipulation de cette force est un peu plus complexe que la gravitation parce que la gravitation n'est qu'attractive. C'est pour ça que j'avais introduit un théorème qui s'appelait le théorème de Gauss et qui disait que le flux du champ électrique à l'intérieur de n'importe quelle surface fermée était égal à la charge électrique intérieure. Puis, j'avais introduit le magnétisme en rappelant une expérience qui montrait que tout courant électrique, c'est-à-dire tout déplacement de charge électrique, va induire l'apparition d'un champ magnétique. Et champ magnétique associé à une force magnétique. Cette force magnétique est beaucoup plus complexe que la force électrique. Rappelez-vous, la force électrique, c'est simplement la charge multipliée par le champ électrique. Tandis que la force magnétique qui agit sur une particule n'agit que si la particule est en mouvement. Et vous aviez une force magnétique qui est égale à la charge multipliée par le produit vectoriel de la vitesse par le champ magnétique. C'est ce produit vectoriel de la vitesse par le champ magnétique qui rend cette force un peu plus compliquée. Mais, vous l'avez vu dans l'exemple sur le cyclotron, il y a moyen de comprendre et de mettre cette force dans les équations de Newton F égale m1 pour, par exemple, déterminer qu'il y aura un mouvement circulaire qui va naître puisque la force étant toujours perpendiculaire à la vitesse. Et comme elle est perpendiculaire à la vitesse, cette force ne travaille pas. Donc, il n'y a jamais de modification d'énergie cinétique à cause d'un champ magnétique. Donc, la seule modification tolérable est une modification d'orientation du vecteur vitesse qui est aussi, bien entendu, une accélération. On avait terminé le sujet avec l'induction électromagnétique, à savoir si le flux du champ magnétique, mais cette fois-ci au travers d'une surface qui n'était pas fermée, donc l'intégrale du champ magnétique produit scalaire avec le vecteur surface, vecteur surface, rappelez-vous, qui est toujours perpendiculaire à la surface. Ici, vous avez deux intégrales pour rappeler que c'est une surface, que vous intégrez sur une surface, mais il n'y a pas de cercle qui enferme ces deux intégrales pour montrer que la surface qui est ici, le S qui est là, n'est pas fermée. Ce qui signifie que si la surface n'est pas fermée, elle est délimitée par un contour, et bien on peut définir le flux de ce champ magnétique à travers cette surface qui n'est pas fermée. Si ce flux de champ magnétique varie, il va apparaître une force électromotrice, c'est-à-dire un champ électrique, et si le contour de cette surface est un circuit électrique, il va apparaître un courant électrique sur ce contour qui dépendra de la résistance électrique de ce contour, et la loi dira que l'intensité de courant multipliée par la résistance électrique du contour est égale à moins la dérivée par rapport au temps du flux magnétique à travers cette surface. Le moins étant simplement là pour indiquer que le courant y va circuler pour s'opposer à la cause qui le fait naître. Par exemple, quelle est la cause possible dans l'intégrale de BDS ? Eh bien, soit le champ magnétique peut varier, soit la surface peut varier, ou bien le produit scalaire peut varier, c'est-à-dire l'angle entre le champ magnétique et la perpendiculaire à la surface. Les trois causes qui sont là vont faire varier le flux magnétique et donc vont faire apparaître un courant électrique qui va circuler, comme je dis, de telle façon à faire naître un champ magnétique qui s'oppose à la cause qui le fait naître. C'est-à-dire que si ce flux diminue, le courant va circuler de telle façon à augmenter le flux. Si le flux augmente, eh bien le courant va circuler de telle façon à faire diminuer ce flux. C'est ça l'expression qui consiste à dire le courant circule de façon à s'opposer à la cause qui le fait naître. De façon simple, je vais prendre une situation beaucoup plus simplifiée. Par exemple ici, un circuit électrique qui possède une résistance électrique. Les deux lignes qui sont là, les trois lignes, pardon, cette ligne, la ligne verticale et l'autre ligne horizontale sont des conducteurs parfaits. Et donc ici, j'ai une surface qui n'est pas fermée, c'est une surface plane, un rectangle. Je vais donc définir ici le contour de cette surface, c'est-à-dire ce qui délimite cette surface. Je veux choisir arbitrairement un sens positif sur ce contour. Si je définis ce sens positif ici choisi dans le sens opposé des aiguilles d'une montre, automatiquement cela définit un vecteur surface, le DS, qui est perpendiculaire, orienté dans le sens indiqué par le sens positif du contour. Comme le sens positif du contour est opposé aux aiguilles d'une montre, le vecteur vient vers vous. Le vecteur DS est perpendiculaire à la surface et vient vers vous. Supposons maintenant que cette surface soit traversée par un champ magnétique B. Je vais prendre un champ magnétique constant, comme ça c'est beaucoup plus simple, et je vais prendre ce champ magnétique venant vers vous. de telle façon que le produit scalaire de B par DS est simplement B fois DS fois le cosinus de l'angle entre les deux qui est endule, l'angle est endule, le cosinus fait 1, donc l'intégrale qui est ici est très simple à calculer, c'est le B fois la surface qui est ici. Comme le champ magnétique est constant, le vecteur surface a une direction qui ne change pas. La seule façon de faire varier le flux est de faire varier cette surface. Je vais prendre par exemple une vitesse V sur ce conducteur ici que j'ai posé simplement sur les deux lignes. Donc j'imagine un système mécanique qui met en mouvement avec une vitesse V, le bord qui est à droite qui ferme cette surface. Comme ce bord va bouger, la surface qui est là va par exemple augmenter, puisque le vecteur vitesse est vers la droite, la surface rectangulaire qui est là augmente. Si la surface rectangulaire augmente, le flux de ce champ magnétique va augmenter et donc le courant I qui va circuler va s'opposer à la cause qui le fait d'être. Et on va calculer tout de suite ce que cela donne. Alors, le côté qui est là, la longueur de ce rectangle est une longueur initiale plus V fois T, puisque je décide de pousser la barre qui est ici. La largeur ou la hauteur ici est petit h et elle ne change évidemment pas. Ce qui veut dire que le flux de ce champ magnétique est simplement B fois la surface. B fois la surface, c'est le côté grand L fois le côté H, mais le côté grand L varie en fonction du temps. Donc, le flux de ce champ magnétique est simplement B fois L0 plus Vt fois petit h. Excusez-moi, je vois qu'il y a une question. Hop. 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 C'est apparemment très lent aujourd'hui puisque je ne vois pas la question. Elle va arriver, j'espère. Ah non, il n'y a pas de question. Désolé. Donc, continuons. Ah si, le champ magnétique a été déterminé. Non, c'est moi qui ai choisi le champ magnétique donc j'ai choisi le champ magnétique B pour que ce soit simple de telle façon à ce que le produit scalaire est simplement B fois dS. Voilà, c'est moi qui ai choisi le champ magnétique. Donc, mon flux du champ magnétique c'est simplement B qui est une constante. J'ai mis un champ magnétique partout constant multiplié par la surface et il n'y a donc que la surface, regardez, qui dépend du temps. Le B ne dépend pas du temps, le H ne dépend pas du temps, il n'y a que ce côté-ci qui dépend du temps. Donc, je peux parfaitement calculer la dérivée de phi. La dérivée du flux, c'est la dérivée qui est ici. Comme B, L0, H est une constante, la dérivée est nulle. Il reste donc B fois V fois T fois H. Donc, sa dérivée est simplement B fois V fois H. Comme c'est moins la dérivée qu'il faut prendre, j'ai donc un courant I qui va circuler dans ce circuit fois R qui sera égal à moins BVH. ce qui veut dire que le courant I va circuler de façon négative, c'est-à-dire que le courant I, c'est à ça qu'il est important de choisir le signe positif du contour, ça veut dire que le courant I circule dans le sens opposé du sens que j'ai choisi. Donc, mon courant I va se mettre à circuler dans le sens des aiguilles d'une montre. et effectivement, si le courant I circule dans ce sens-là, il va lui créer un champ magnétique qui rentre dans le tableau qui va donc s'opposer à l'augmentation du flux du champ magnétique. Et on peut à ce moment-là voir aussi que puisque j'ai un champ magnétique qui est là et un courant I qui circule, il y aura une force qui s'exerce sur ce barreau à droite. Il y a aussi une force sur ce barreau-ci, ce barreau-là, etc. Si je calcule cette force, je vois qu'elle est opposée à I puisque, rappelez-vous, la force, c'est le I fois H, enfin, c'est le H fois I produit vectoriel avec B. Si vous faites le produit vectoriel de I qui est dans ce sens vers le bas avec le B qui vient vers vous, vous trouvez une force qui s'oppose au mouvement. C'est donc bien une force de freinage. Le courant I circule et va essayer d'arrêter la cause qui le fait naître, à savoir la vitesse V qui est en train d'augmenter la surface qui est là. Je peux donc calculer cette force. Elle vaut B fois I fois H puisque je ne tiens à compte que la force qui s'exerce sur le barreau que je mets en mouvement. Comme je connais à ce moment-là le courant I qui vaut BVH sur R, je ne m'intéresse pas au signe ici. Je m'intéresse à la force puisque j'ai le sens de la force. J'ai en quelque sorte son signe. Ce qui m'intéresse c'est son amplitude. Je vois que l'amplitude de la force est B carré H carré fois V divisé par R. C'est une force qui va s'opposer à la cause qui le fait naître, c'est-à-dire la vitesse V. Je peux aussi revenir au problème de ce fameux solénoïde. Rappelez-vous le solénoïde c'est un ensemble de spires avec le courant ici qui vient vers vous qui redescend, qui rentre dans le papier ici, qui remonte en tournant. Pourquoi on divise par R ? Parce qu'on cherchait l'intensité de courant n'est-ce pas ? Et l'intensité de courant, la force électromotrice c'est I fois R égale la dérivée du flux par rapport au temps. I fois R égale moins BVH. Donc l'intensité de courant est simplement BVH divisé par R. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Mariam ? Ce qui apparaît ici, la dérivée du flux magnétique par rapport au temps, ce sont des volts et pas des ampères. Il faut diviser par R. C'est pour ça qu'on appelle la dérivée du flux par rapport au temps une force électromotrice. Voilà. Donc je reviens maintenant à mon petit solénoïde. Le solénoïde était le deuxième exemple après le fil infini, rappelez-vous, où l'on peut parfaitement calculer le champ magnétique à l'intérieur de ce solénoïde. Le solénoïde était l'équivalent, rappelez-vous, du condensateur. On avait pour un condensateur un champ électrique nul à l'extérieur, un champ électrique nul à l'extérieur et un champ électrique constant à l'intérieur. Pour le solénoïde parfait infini, c'est-à-dire qu'il possède une infinité de spires, pour lui aussi, on avait un champ magnétique constant à l'intérieur et un champ magnétique nul à l'extérieur. Et on avait pu calculer, grâce au théorème qui était celui de la circulation, rappelez-vous, ce théorème disait que l'intégrale de BdL était égale à mu zéro fois le nombre de courants I qui traversaient ce circuit. Grâce à cette loi, on avait pu démontrer que le champ magnétique ici indiqué en rouge qui traverse ce solénoïde, ce champ magnétique valait mu zéro fois le courant I qui circule, puisque le courant I est le même dans toutes les spires, évidemment, elles sont toutes connectées, multipliées par le nombre de spires divisé par la longueur occupée par ces spires. Donc, le champ magnétique ici est une constante, mais ça veut dire aussi que le champ magnétique traverse toute une série de spires. Donc, ce champ magnétique ici produit lui aussi un flux magnétique à travers le solénoïde lui-même. Donc, si je calcule le flux du champ magnétique total, le champ magnétique traverse N fois la surface de ses spires, puisque chacune de ses spires est un cercle, en quelque sorte, qui a une surface S, donc le champ magnétique traverse N spires. Comme le champ magnétique valait mu zéro I N sur L, je peux trouver que le flux du champ magnétique à travers lui-même, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'auto-induction, le flux du champ magnétique à travers le solénoïde est égal à une constante qui est mu zéro N carré S sur L fois le courant I qui le traverse. Donc, il y a bien un flux du champ magnétique à travers la spirale qu'elle a, c'est-à-dire le solénoïde, excusez-moi, le solénoïde. Et donc, il se peut que ce flux change. La seule façon de faire changer ce flux, c'est évidemment si on ne change pas la forme de ce solénoïde, donc on ne change pas le nombre de spires, on ne change pas la surface, on ne change pas la longueur du solénoïde. Donc, la seule possibilité de faire apparaître une force électromotrice induite est de faire varier le courant I. Donc, chaque fois que vous avez un solénoïde, si par hasard le courant I varie dans ce solénoïde, il y aura une force électromotrice induite. Et donc, je peux démontrer qu'il existera donc une différence de potentiel qui va apparaître, c'est ça la fameuse force électromotrice, qui sera égale à la dérivée du flux et comme le flux est égal à cette quantité fois I et qu'il n'y a que la I qui peut changer, puisque je suppose que le reste reste I, je vais donc faire apparaître une différence de potentiel aux bornes de ce solénoïde qui sera simplement un nombre qui est mu0 n² s sur L multiplié par la dérivée du courant électrique par rapport au temps. Et donc, je vais définir cette quantité qui multiplie la dérivée de l'intensité de courant par rapport au temps. Je vais l'appeler grand L et ça s'appellera le coefficient d'auto-induction ou plus simplement la self de ce bobinage de ce solénoïde. Et donc, toute structure va faire apparaître une différence de potentiel s'il y a variation du courant électrique et le coefficient qui reliera la différence de potentiel à la variation d'intensité de courant au cours du temps, c'est-à-dire à la dérivée de I par rapport au temps, s'appellera l'inductance et sera mesurée en Henry qui est une sous-unité puisque la différence de potentiel c'est des volts, le courant électrique c'est des ampères, le temps c'est des secondes et donc des volts divisés par des ampères multipliés par des secondes est ce qu'on appelle des Henry. Le symbole électronique pour un bobinage est simplement une représentation tout à fait symbolisée de ces spirales. Si donc j'ai un bobinage c'est-à-dire une structure qui crée un champ magnétique qui la traverse même, qui traverse cette structure il y aura une règle équivalente à la loi d'Ohm équivalente à la loi sur les condensateurs il va y avoir une différence de potentiel qui va paraître entre A et B qui va dépendre de la dérivée par rapport au temps du courant I et cette structure évidemment celle que je vous montre ici c'est un solénoïde mais ça peut être n'importe quelle structure dès qu'il y a une structure qui crée un champ magnétique si cette structure a une forme qui fait que ce champ magnétique créé par elle-même traverse cette forme traverse cette surface il y aura donc une possibilité d'avoir une force électromotrice induite si le courant varie et donc je donne simplement l'application pour le solénoïde exactement pour l'application comme j'avais donné l'application pour les condensateurs mais n'importe quelle structure rappelez-vous où il y a une charge positive et une charge négative de deux côtés est un condensateur et bien de même n'importe quelle structure qui est traversée par un courant électrique va créer un champ magnétique qui va traverser cette structure elle-même c'est pour ça qu'on utilise le mot de auto-induction induire à l'intérieur de soi-même et bien cette auto-induction va créer une nouvelle règle qui va lier la variation du courant à la différence de potentiel électrique qui apparaît aux bornes de ce courant et donc vous avez deux trois types de structures dans tous les circuits électroniques à savoir les condensateurs première structure la deuxième structure est la résistance électrique et la troisième structure est l'auto-induction l'inductance la self tous ces trois mots sont tout à fait équivalents pour vous donner une idée voilà un circuit absolument élémentaire qui possède un condensateur et qui possède une auto-induction une self et je connecte les deux je peux donc m'amuser à déterminer l'équation de ce circuit en remarquant d'abord que le circuit n'a pas de nœud donc il y a un seul courant I qui circule je peux choisir la charge positive à droite de telle façon à ce que le courant I est relié à l'augmentation de cette charge il n'y a que deux structures donc il n'y a que deux potentiels le potentiel du point A qui est partout ici à gauche le potentiel du point B qui est partout ici à droite donc si j'écris l'équation de ce circuit j'ai la seule maille possible je vais de A à B et puis de B à A la différence de potentiel de A à B plus la différence de potentiel de B à A est nulle la différence de A à B qu'est-ce que j'ai ? j'ai un condensateur je vais bien de la plaque positive à la place négative donc la différence de potentiel entre A et B est simplement Q sur C comme je vais de B à A dans le sens du courant j'ai bien que la différence de potentiel de B à A est simplement L multipliée par la dérivée du courant I par rapport au temps donc l'équation de ce circuit est simplement 0 égale Q sur C plus L fois la dérivée de I par rapport au temps maintenant je dois relier Q à I quel est le lien entre la charge Q et le courant électrique I j'ai choisi le courant électrique I allant de droite à gauche allant vers la charge positive donc je peux directement écrire que Q est simplement I pardon que I est simplement la dérivée de Q par rapport au temps si I est la dérivée de Q par rapport au temps je réinjecte dans cette équation et j'obtiens effectivement une équation différentielle qui dit que l'auto-inductance L multipliée par la dérivée du courant mais le courant est la dérivée de la charge donc j'ai la dérivée ici seconde de la charge électrique plus 1 sur C fois la charge électrique égale 0 c'est à dire que la charge électrique au bord du condensateur obéit à une loi qui dit la dérivée seconde de cette charge électrique plus la charge électrique doit être nulle et donc le comportement de ce circuit électrique est assez amusant le L et le C étant des constantes vous avez à chercher une fonction telle que la dérivée seconde plus elle-même est nulle ou plus une constante fois elle-même est nulle et vous savez évidemment que cette solution est une oscillation le sinus si vous le dérivez deux fois redonne moins le sinus d'accord et donc le sinus de oméga t vous dérivez deux fois va donner moins oméga carré fois le sinus oméga t la dérivée seconde du cosinus va redonner aussi moins oméga carré fois le cosinus donc un circuit comme ça qui possède un condensateur et une auto-induction liées l'un à l'autre va automatiquement avoir une charge électrique au borne du condensateur qui se met à osciller de façon sinusoïdale avec un oméga qui est simplement un sur la racine carrée du produit de l'auto-inductance L par la valeur du condensateur la valeur de sa capacité C et donc tout circuit qui possède une capacité et une auto-inductance va se mettre à osciller au cours du temps comme Q est la charge électrique la dérivée c'est l'intensité de courant et bien là aussi l'intensité du courant va se mettre à osciller c'est à dire que vous allez charger le condensateur décharger le condensateur charger le condensateur et décharger le condensateur ce qui veut dire en fait que vous allez créer ici des champs électriques qui vont varier au cours du temps vous allez créer un champ magnétique B à l'intérieur du bobine qui va varier au cours du temps bien entendu c'est un circuit tout à fait idéalisé dans lequel il n'y a aucune résistance électrique évidemment tout matériau présente une résistance électrique et donc on peut vous montrer mais ce n'est pas le propos de ce chapitre qu'évidemment le courant électrique va s'amenuiser c'est à dire que ça va osciller et diminuer au cours du temps mais l'idée fondamentale c'est que vous êtes en train de générer un champ électrique variable qui va se propager en fait dans tout l'espace puisqu'ici le condensateur n'est pas un plan infini comme ici le bobinage n'est pas un solénoïde parfait infini il va donc grâce à ce circuit électrique générer dans l'espace environnement un champ électrique et magnétique variable ce qu'on appelle un champ électromagnétique variable qui n'est rien d'autre qu'une onde radio c'est à dire que vous allez avoir une propagation dans l'espace et c'est ce qu'a démontré monsieur Maxwell à la fin du 19e début du 20e siècle qu'il va que ce circuit électrique va générer une onde électromagnétique qui va se propager dans l'espace dès le début du 20e siècle les physiciens vont utiliser ça pour créer des ondes radio et c'est monsieur Hertz qui va vérifier l'identité physique entre les ondes radio fabriquées par ce circuit oscillant et les ondes lumineuses même type de propriété réflexion réfraction polarisation ainsi que vitesse de propagation on peut montrer que la vitesse de propagation de ces ondes est reliée à la constante mu0 perméabilité magnétique du vide et la constante epsilon0 perméabilité électrique du vide et donc Hertz ainsi montre qu'effectivement les ondes qu'on appelait lumineuses ne sont rien d'autre que des ondes électromagnétiques que l'on peut fabriquer au laboratoire simplement au laboratoire la fréquence que l'on peut fabriquer et donc la longueur d'onde est beaucoup plus grande que la longueur d'onde du rayonnement visible c'est pour ça que les êtres humains ont distingué les deux du point de vue vocabulaire ceci ce sont des ondes radio et la lumière est une onde dite visible mais c'est la même chose c'est une onde électromagnétique due à la vibration au changement systématique d'un champ électrique au cours du temps qui fabrique un champ magnétique au cours du temps qui fabrique un champ électrique au cours du temps on peut démontrer en plus que c'est une onde transversale c'est à dire que le champ électrique est perpendiculaire au champ magnétique tous les deux perpendiculaire au vecteur de propagation de l'onde donc vous avez en électromagnétisme trois types de circuits n'est-ce pas avec trois lois ok d'abord le symbole de la résistance électrique où vous avez un courant qui circule de A vers B le symbole du condensateur où vous avez un courant qui va de A vers B avec une charge positive en A et le solénoïde l'auto-inductance avec un courant électrique qui coule de A vers B et les trois lois sont simplement pour la loi d'Ohm la différence de potentiel entre A et B c'est R une constante multipliée par le courant qui va de A vers B le condensateur la différence de potentiel entre A et B et la charge qui est en A divisée par la valeur C de la capacité de ce condensateur et enfin et bien entendu une relation entre le courant électrique et la charge si vous prenez le courant électrique qui va vers la charge positive alors le courant électrique est la dérivée simplement de la charge positive par rapport au temps et enfin pour l'auto-induction la self le bobinage l'inductance comme je dis il y a beaucoup de mots pour désigner ce bobinage vous avez une différence de potentiel qui est elle le coefficient d'auto-induction multiplié par la dérivée du courant par rapport au temps et donc dans tout circuit électrique qui possède ces trois éléments et bien vous allez utiliser ces trois valeurs ces trois liens bien entendu vous avez toujours le problème c'est que vous avez ici la dérivée de la charge électrique pour le condensateur alors qu'ici vous avez la dérivée de l'intensité électrique pour l'inductance comme à l'examen on ne peut pas vous donner de d'équations différentielles puisque c'est le problème de mathématiques pour résoudre une équation différentielle on va toujours se placer dans des situations où vous ne devez pas calculer ces dérivées et donc tous ces circuits-là s'appellent encore c'est une terminologie des circuits passifs parce qu'il n'y a pas d'amplification de cette intensité de courant dès qu'il y a une possibilité d'amplification quand on utilise par exemple des transistors ou d'autres éléments dynamiques comme des diodes ça vous verrez en PA2 et bien on aura une action possible qui sera capable d'augmenter ou de diminuer ou de donner une relation non linéaire entre l'intensité de courant et la différence de potentiel vous voyez ici que chaque fois ce sont des relations linéaires si vous doublez la charge vous doublez la différence de potentiel si vous doublez I vous doublez V pour une résistance de même si vous doublez I et bien vous doublez la différence de potentiel chaque fois vous avez une relation simple une relation linéaire entre la différence de potentiel et soit le courant pour la résistance électrique la charge pour le condensateur et la dérivée du courant électrique pour le taux d'induction. Du point de vue énergétique, il faut se rappeler que la loi de la puissance est simplement le courant électrique fois la différence de potentiel. Ça, c'est simplement lié au fait que l'énergie, rappelez-vous, c'est la charge fois la différence de potentiel. Si l'énergie varie au cours du temps, vous dérivez l'énergie, vous avez la puissance. La dérivée de la charge est le courant, donc la puissance électrique pour tous les éléments que ce soit la résistance, le condensateur ou l'auto-induction est toujours I fois la dérivée du potentiel. On peut donc calculer directement dans le cas du condensateur, qu'est-ce qui se passe puisque la différence de potentiel, c'est la charge divisée par la capacité que le courant électrique est la dérivée de la charge. Vous voyez donc que la puissance est la dérivée par rapport au temps de Q² sur 2C, ce qui signifie que l'énergie accumulée dans un condensateur est Q² sur 2C. Vous pouvez faire la même chose pour l'auto-induction. La différence de potentiel, c'est LDI dT. I fois la dérivée de I est simplement le demi de la dérivée d'I². Vous voyez donc que la puissance est la dérivée par rapport au temps de 1,5L fois I². Et donc, on arrive à ce que l'énergie stockée dans un condensateur et la charge au carré divisée par 2C, l'énergie stockée dans une auto-induction est 1,5 de LI². Donc, chaque fois que vous avez ces deux structures, vous avez un stockage d'énergie possible, ce qui n'est pas le cas dans la résistance. L'énergie est dissipée sous forme de chaleur. C'est simplement le I fois ΔV. ΔV, c'est RI. Donc, la puissance est RI². Et donc, RI² n'est la dérivée de rien du tout. Cette énergie-là va dissiper et dissiper sous forme thermique. Donc, la résistance dissipe l'énergie sous forme d'énergie de chaleur, tandis que dans le condensateur et dans l'auto-induction, il y a un stockage d'énergie. Ceux-ci, ce sont des symboles acceptés partout, de façon universelle sur Terre, par tous les scientifiques, dès qu'on parle d'électricité. Et donc, on va symboliser, par exemple, les parois cellulaires aussi bien par des capacités que par des auto-inductions. Et on va voir, vous verrez en BA2, quelle est l'influence de l'existence des capacités liées aux parois cellulaires sur la façon dont les ions circulent entre l'extérieur et l'intérieur d'une cellule. Et rappelez-vous, je l'ai dit, cette circulation d'ions va permettre la transmission de ce qu'on appelle l'influx nerveux, et donc la transmission, la communication entre les cellules et les différentes formes d'informations que sont vos sens, à savoir l'ouïe, l'oreille, qui va utiliser des cellules pour fabriquer un courant électrique, qui va être envoyé au cerveau et qu'on appellera l'audition. Même chose, les cellules au niveau de la rétine qui vont transformer l'énergie lumineuse en signal électrique, et ainsi de suite. C'est vrai aussi pour les thermiques, c'est vrai aussi pour la sensation de toucher, c'est vrai aussi pour la sensation du goûter, donc vos cinq sens sont là. Et inversement, le cerveau va commander la contraction musculaire ou la dilatation musculaire par le transfert d'ions entre l'intérieur et l'extérieur de ces cellules. C'est pour ça que j'avais dit que le corps humain est fondamentalement électrique et magnétique. Donc, si vous tombez sur un circuit électrique, voilà une situation. Ici, j'ai fait exprès de choisir les trois éléments. Vous avez une batterie, oui, j'oubliais ce quatrième élément-là, mais qui est standard. Vous avez une batterie, ici de 15 volts, qui est connectée, par exemple, à un condensateur de 10 microfarades. Le condensateur lui-même est connecté à une auto, à une inductance de 30 mAh. Ils sont mis donc ici en parallèle, puisqu'il y a un nœud qui est là. Et cet élément est lié en série à une résistance de 30 ohms, elle-même liée à la batterie. Donc, effectivement, comme d'habitude, comme dans tout circuit électrique, la première chose qu'il faut faire, c'est mettre les potentiels. Vous avez un potentiel A qui est le même partout sur le conducteur, tant que vous n'avez pas d'élément. Donc, ici, vous avez un élément, un autre, donc le potentiel A s'arrête. Derrière, vous avez donc un potentiel B et finalement, un potentiel C. Donc, dans ce circuit, il n'y a que trois potentiels électriques. Il y a un nœud, ici. Donc, il y a trois courants. Le courant I qui sort de la batterie, le courant I1 qui circule dans le bobinage, dans l'auto-induction, et le courant I2 qui circule dans le condensateur. Et puis, le courant I1, I2 se rajoute au point B, ici, au nœud. Donc, le courant I circule dans la batterie et dans la résistance de 30 Ohm. Il y a trois inconnus, I1, I2 et I. Il faudra donc trois équations. Ces équations s'obtiennent... Oui, pardon. Comme j'ai un condensateur, je dois toujours choisir la charge positive quelque part. Et je dois choisir de telle façon à ce que I2 aille vers la charge positive. Comme ça, j'ai un lien direct entre Q et I2. La dérivée de Q est simplement I2. J'ai tout de suite l'équation du nœud, I égale I1 plus I2. C'est la première équation. C'est l'équation du nœud. Il me manque donc deux autres équations. Et c'est le fameux type de circuit. Vous allez partir du point A, revenir au point A. Ou partir du point B, revenir au point B. Ou partir du point C, revenir au point C. Donc ici, par exemple, je vais partir de A, aller vers B, puis aller de B à C, et de C vers A. Alors, de A vers B, je peux aller soit en passant par le condensateur, soit en passant par l'auto-induction. Alors, je vais passer par le condensateur. Je vais de A vers B. Je vais bien de la plaque chargée positivement à la plaque chargée négativement. Donc, c'est bien Q sur C. Je vais de B à C. Je vais bien dans le sens du courant I. Donc, j'ai I fois R. Je vais de C à A. Qu'est-ce que j'ai entre C à A ? J'ai une batterie. Mais je vais du pôle négatif au pôle positif. Donc, j'ai moins V. Et ça, ça doit faire zéro. J'ai donc mon premier circuit qui va de A vers A. C'est ma deuxième équation. J'en ai besoin d'une troisième puisqu'il y a trois inconnus. Je vais donc choisir un circuit qui va aller, par exemple, de A vers B, et puis de B vers A. Donc, je vais entourer ici le bobinage, l'auto-inductance et le condensateur. Eh bien, de nouveau, de A vers B en passant par le bobinage, je vais dans le sens de I1. Donc, j'ai L fois la dérivée de I1 par rapport au temps. De B vers C, regardez, je vais de la plaque négative, de la charge négative à la charge positive. Donc, j'ai moins Q sur C et donc, ceci fait zéro. J'ai donc bien mes trois équations dans les trois inconnus I, I1, I2. Sauf que j'ai Q qui est là, la charge électrique du condensateur. Donc, j'écris la loi DQ sur DT égale I2, ce qui permet de relier la charge Q à I2. N'est-ce pas ? Ici, Q à I2 et I qui est relié à I1 plus I2. Donc, j'ai des équations qui sont différentielles. C'est pour ça que dans tous les examens apparaîtra cette fameuse phrase stationnaire. Je ne sais pas pourquoi le mot stationnaire a disparu. Je vais le remettre, excusez-moi. Voilà, voilà. Ici. Oh là 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 là. Animate. Change. Voilà, je vais... Tout est lent aujourd'hui, je suis désolé. Voilà. Ok. Donc, dans tous les circuits, donc je vais accélérer ici le mouvement, dans tous les circuits que vous aurez examen, apparaîtra le mot stationnaire. à savoir que je ne vais pas vous demander de résoudre les équations différenciées, évidemment, puisqu'il ne s'agit pas d'un cours de mathématiques, mais en cours de physique. Et donc, je vais toujours vous mettre dans une situation stationnaire. Alors, que l'on me demande de répéter les différents circuits possibles. Pas les circuits possibles, il y a une infinité de circuits. Il n'y a que trois éléments à votre disposition. La résistance, le condensateur et l'auto-inductance. Le quatrième élément étant le générateur qui lui génère une différence de potentiel. Et pour les trois éléments qui sont là, la résistance, l'auto-inductance et la capacité, le condensateur, vous avez les trois lois qui lient la différence de potentiel au courant. Donc, pour la résistance, c'est V égale IR. Pour le condensateur, c'est V égale Q sur C. Et pour l'auto-inductance, c'est V égale LDI DT. Le mot stationnaire est fondamental. Ça veut dire que toutes les dérivées sont nulles. Il n'y a rien qui change. Donc, dans ce circuit, il y a des tas de choses qui vont se passer, mais au cours du temps, bien entendu. Mais ce qui m'intéresse pour résoudre cet exercice, c'est la situation où tous ces courants deviennent stationnaires, où la charge U ne change plus, le courant I ne change plus. Et donc, une fois que vous avez écrit vos règles de courant, ici la règle de nœud, et ici la règle des circuits, avec le lien entre la charge du condensateur et l'intensité de courant I, 2, dans ce cas-ci, eh bien, vous mettez toutes les dérivées égales à zéro. Si la dérivée de la charge est égale à zéro, ça veut dire que le courant I2 est nul. Il n'y a plus de courant qui traverse le condensateur quand il est chargé. N'est-ce pas ? Et donc, si I1 est constant, ça veut dire que la dérivée de I1 est nulle, ça veut dire en fait que zéro moins Q sur C est nul. Ça veut dire en plus qu'il n'y a pas de charge sur le condensateur. Q est nul. Et ici, la charge étant nulle, vous avez IR plus zéro moins V égale zéro. Et donc, en fait, dans ce circuit, une fois l'état stationnaire, le condensateur ne sert à rien, plus à rien. Il n'y a pas de courant qui passe ici. Le courant I1 ici, est le même que le courant I. C'est donc comme si le bobinage n'était pas utile. C'était un court circuit ici. Puisque le courant I1 étant constant, il n'y a pas de charge électrique aux bornes de ce condensateur. Donc, à ce moment-là, vous avez une loi extrêmement simple. IR égale V. Comme V valait 15 volts, la résistance valait 30 ohms. Le courant I est de 0,5 ampère. Comme vous connaissez le courant I, vous savez que la charge électrique est nulle. Et le courant I2 est nul, évidemment, puisque la dérivée de Q est égale à zéro. Puisque Q est égale à zéro. Ce qui vous permet alors, évidemment, de trouver que I1 n'est rien d'autre que I. Le courant I ici ne se divise pas puisqu'il n'y a pas de courant I2. Le courant I passe à travers simplement le bobinage, revient ici, passe à travers la résistance et traverse la pile qui est là. OK ? Et donc, la façon dont vous devez résoudre les circuits sont, vous allez bien entendu répéter ça aux exercices et on va répéter ça lors des révisions pour préparer les examens. Vous aurez toujours une situation dite stationnaire. Mais le principe est toujours le même. Vous devez mettre les potentiels chaque fois qu'il y a un objet. Vous devez mettre des nœuds et donc des courants qui se divisent, qui se partagent entre les différents circuits. Écrire l'équation des nœuds. En connaissant le nombre d'intensité de courant, vous savez le nombre d'équations que vous devez obtenir. L'équation des nœuds ne vous donnera qu'une seule équation. Il faudra donc écrire les équations des circuits. Partir de A et revenir A. Partir de B et revenir AB. Partir de C et revenir AC. Et ceux-là, c'est vous qui les choisissez. Chaque fois que vous avez un circuit, vous avez une équation de plus. Vous savez que vous devez prendre deux circuits dans ce cas-ci. Puisque vous aviez une équation des nœuds, ça en fait une. Un circuit, il vous fallait un deuxième circuit qui était celui-là. mais vous pouvez en prendre n'importe quel autre. Ce n'est pas important. Vous pouvez partir de A et aller à C en passant par le bobinage, en passant par la résistance et en revenant. Bien entendu, les circuits électriques n'ont pas une infinité de circuits possibles. Ici, vous pouvez aller de A vers C et vers A en passant par le bobinage, en passant par le condensateur ou bien en tournant ici entre le bobinage et le condensateur. Donc typiquement, il n'y avait que trois types de circuits possibles et vous devez en choisir que deux. Puisque à partir de deux, plus l'équation des nœuds, vous savez, résoudre le problème. Mais ce qu'on rajoute dans les examens, c'est ce fameux mot stationnaire. Parce que si ce n'est pas stationnaire, les équations que vous obtiendrez sont des équations différentielles. Et donc, il faudra apprendre à résoudre les équations différentielles, ce qui n'est pas le sujet de ce cours de physique. Puisque les équations différentielles, c'est un chapitre tout à fait spécifique en mathématiques qui dépend des différentes sections. Et donc, on n'aura jamais d'équations différentielles à résoudre. Donc, il faut être dans une situation stationnaire. Une situation dite stationnaire signifie que dans toutes vos équations, dès que vous mettez une dérivée, dès que vous voyez une dérivée par rapport au temps, vous la mettez nulle. Et donc, ici, c'est zéro. ce qui signifie que I2 est égale à zéro. La dérivée d'I1 est égale à zéro, ce qui signifie que la charge est égale à zéro. Et donc, la charge étant égale à zéro, vous arrivez à une seule équation sur l'intensité I. Vous trouvez donc I égale 0,5 ampère. I1 vaut rien d'autre que I qui est 0,5 ampère. Et I2 égale à zéro. Donc, ce circuit, quand tous les courants deviennent constants, la charge devient constante, eh bien, la charge ici est nulle. Le courant qui passe là est le même que le courant qui passe dans la résistance. Et donc, ce n'est pas un exemple. Comme je dis, il y a des dizaines de possibilités de circuits. Et les questions sont toujours les mêmes. Quelle est l'intensité de courant ? Quelle est la charge électrique au bord du condensateur ? Voilà. Ceci achève, en fait, le cours d'électricité. D'accord ? Et achève le grand chapitre, puisque nous avons vu à peu près trois ou quatre leçons rien que sur l'électromagnétisme. À partir de maintenant, et je vais donc commencer demain, puisque demain, nous avons cours à... Je vérifie maintenant et j'espère que nous serons tous d'accord. Et donc, désolé encore pour ce matin. C'était moi qui me suis trompé d'un mois. C'est une coïncidence que le lundi 22 février et le lundi 22 mars tombent tous les deux un lundi. Et donc, j'ai mélangé les lundis. Et donc, demain, si je ne m'abuse. OK, voilà, j'ai cours avec vous à 13 heures. Est-ce que c'est bien le cas pour tout le monde ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Donc, répondez-moi si on est d'accord sur le fait qu'on a cours demain à 13 heures. Donc, les cours d'électromagnétisme sont terminés. Donc, on va démarrer maintenant des monobloques de chapitres. Donc, demain, on va faire la radioactivité. Merci, Lucie. Donc, demain, on va faire la radioactivité. Et donc, la leçon sera fermée. En deux heures, on aura fini la radioactivité. Et puis, on va commencer les rayons X. Et puis, on va revenir, on va faire de l'optique géométrique. et puis, on va revenir petit à petit aux notions que j'avais introduites avant Noël et que certains d'entre vous ont oublié et qui font partie du Q2. Donc, typiquement, la pression, l'hydrodynamique, l'hydrostatique, d'accord, et les propriétés des liquides et aussi la chaleur. Donc, on va travailler d'abord la radioactivité pour terminer en deux heures. On va terminer en deux heures les rayons X. Je vais parler des rayons gamma. On va travailler de nouveau la pression, l'hydrostatique, l'hydrodynamique. On va travailler l'optique. On va travailler, revenir sur les notions de chaleur. Et ainsi, vous aurez toute la matière pour l'examen de juin. De là, on sera, puisqu'on est déjà presque en mars, on va arriver presque aux vacances de Pâques et à ce moment-là, on commencera les révisions puisqu'il nous reste que peu de leçons à faire et révision consisteront en résoudre les examens des autres années. D'abord, je me focaliserai sur Q2, bien entendu, et puis on fera des révisions sur le Q1 puisqu'effectivement, en juin, rappelez-vous, vous verrez Q1 et vous êtes obligés de faire Q2, bien entendu. Et pour le concours des vétérinaires, le concours ne portera que sur la matière de Q2. Donc, je vais d'abord faire des révisions sur Q2 et puis venir sur des révisions sur Q1 pour ceux qui devraient repasser leur Q1. Rappelez-vous la comptabilité un peu compliquée, n'est-ce pas, entre les cotes. Je donne toujours les meilleurs des deux résultats, ce qui signifie que pour ceux qui ont essayé Q1 en janvier et que leur cote n'est pas satisfaisante, ils peuvent réessayer Q1 au mois de juin et je donnerai la meilleure des deux cotes de Q1. Pour les bimés, il y a une moyenne qui est établie. Pour les bimés, la moyenne, c'est Q1 plus Q2, n'est-ce pas ? Divisé par deux, bien entendu, c'est la moyenne. Parce qu'il n'y a qu'un seul cours. Pour les vétérinaires, il y a deux cours, donc vous avez deux cotes. Mais ça n'empêche que si votre moyenne est supérieure ou égale à 10, même si votre Q1 ou Q2 n'est pas bon, je vous donnerai votre moyenne pour les deux cours, n'est-ce pas ? Donc, que vous ayez réussi ou si vous arrivez à réussir l'entièreté de Q1 et Q2, je vous donnerai cette moyenne pour Q1 et Q2. Par contre, si vous ratez avec la moyenne, je vous donnerai la meilleure des cotes à l'examen qui correspond à cette meilleure cote. Donc, par exemple, si vous avez fait 4 sur 20 au Q1 et 12 sur 20 au Q2, votre moyenne malheureusement est de 8, je ne vous mettrai pas 8, évidemment, comme aux deux cours. Je vous donnerai votre 12 à votre Q2 et votre 4 à votre Q1. Donc, la moyenne n'est utilisée que si cette moyenne est supérieure ou égale à 10. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas du tout cette façon de calculer ? Alors, la question, c'est pour quand les révisions ? Ça dépend de quand j'ai fini le cours. Donc là, je sais que vous avez 2 heures demain, que la semaine prochaine nous aurons 4 heures et donc je vais voir à ce moment-là à peu près quand j'aurai fini. Si tout va bien, vers fin mars, je dois avoir fini. Je ne sais pas quand est votre dernier cours. Je vais tout de suite aller vérifier si j'ai noté d'après moi la date du dernier cours. Voilà, je vais vérifier tout de suite. Donc, cette semaine, demain, on se voit de 13 à 15. La semaine suivante, on a 4 heures. OK, ça, c'est la semaine de mars. Et puis, la deuxième semaine de mars, on a de nouveau 4 heures. Puis, la troisième, encore 4 heures. La quatrième semaine, on a que 2 heures. et nous terminons en fait le 30 mars. Donc, le dernier cours avec vous est le 30 mars. Donc, au total, j'ai donc 4, 6, 10, 14. Voilà, à 16. Donc, avec demain, j'ai encore 18 heures de cours avec vous. donc, j'ai encore besoin de, je dirais, 8 à 10 heures pour revenir sur les matières. Et donc, 4 à 6 heures avant la fin des cours, on ne fera que des révisions. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Donc, vous avez vu, la fin, le dernier cours, c'est la fin du mois de mars. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'électromagnétisme ou bien on se revoit demain pour démarrer l'ensemble des autres chapitres en commençant d'abord par la radioactivité. Pas de questions ? Parfait, bien alors je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Voilà, et donc on se voit demain à 13 heures. et donc je vais poser